La politique d'intégration régionale menée par le Maroc a été mise en exergue à Paris, lors d'un panel sur l'intégration régionale organisé dans le cadre du Forum international sur l'Afrique, sous le thème Afrique des contours en mouvement. On a évoqué le fait que le capital humain est fondamental, donc on a pu mentionner l'idée que le Maroc va lancer un plan de formation de 500 000 jeunes pour toutes les compétences digitales. Et également l'idée qu'il fallait améliorer la législation, passer à l'open data pour mettre les données des Africains au service des Africains. C'est plus facile à dire qu'à faire, donc on va avoir besoin de toute l'implication de la société civile et du secteur privé pour le faire. Et nous avons parlé également des possibilités de leapfrog dans les différents domaines, et notamment les synergies entre l'économie tertiaire, l'économie digitale et l'économie agricole. L'Organisation de développement et de coopération économique est prête à soutenir et à jouer un rôle actif dans la création de l'Observatoire africain des migrants et du développement. Le centre de développement coopère de façon très intense avec le Maroc. Mais d'abord, le Maroc est dans le bureau du centre de développement, donc il nous oriente, il nous aide à orienter le travail qu'on fait. Et le travail qu'on fait est, bien évidemment, un travail de partenariat avec le pays. Par exemple, on a discuté ensemble sur les stratégies de développement dans un document qui s'appelle les revues multidimensionales du Maroc. Mais aussi, on a plein d'autres initiatives. Par exemple, on travaille sur le thème des migrations et la proposition d'un observatoire sur les migrations est au centre de notre attention. La politique migratoire menée par le Royaume prévoit l'intégration socio-économique de milliers de migrants subsahariens vivant désormais au Maroc, étant devenu pays d'installation après avoir été un pays de transit. Sous-titrage Société Radio-Canada